Bon mes chers amis, c'est pour moi un immense plaisir d'être parmi vous et de répondre à l'invitation de Philippe Goujon. Philippe préside avec beaucoup de sang-froid, j'ai envie de dire beaucoup de dévouement aussi, parce que ça n'est pas si facile. La première fédération de notre mouvement, c'est un ami, c'est un parlementaire qui ne transige pas sur ses valeurs, et puis c'est un maire qui est engagé 24 heures sur 24 malgré les intempéries socialistes et je voudrais l'en féliciter. Je veux adresser à tous nos élus de Paris, à tous nos militants parisiens, un message d'estime et d'affection et surtout ensemble nous fixer un cap. Nous avons au fond trois missions à accomplir. La première mission, elle est simple, résister à Madame tout va bien. Madame tout va bien, vous l'avez reconnu, c'est le maire de Paris. À l'entendre en effet tout va bien. Eh bien notre mission, c'est de lui faire entendre la voix des Parisiens. C'est de lui faire entendre la voix des Parisiens qui l'interpellent sur leur travail et qui leur posent la question « Qu'est-ce que vous faites pour les salariés qui veulent travailler le dimanche plutôt que pour que de s'appauvrir ? » La réponse de Madame Hidalgo, vous la connaissez. C'est d'ailleurs une réponse qui nous conforte dans l'idée que les changements que nous devons apporter à l'organisation de notre pays à l'avenir doivent être des changements profonds, radicaux, car on voit bien à quoi aboutit le culte du compromis permanent. Maintenant, ça aboutit à la loi Macron et la loi Macron, ça risque d'aboutir à moins de liberté pour ouvrir des commerces à Paris qu'avant la loi Macron. Notre mission, c'est ensuite de lui faire entendre la peur des Parisiens devant l'insécurité qui progresse et qu'elle refuse de combattre avec les moyens qui sont à sa disposition. Notre mission, c'est de dénoncer sans relâche des conditions de transport et de circulation qui deviennent catastrophiques. Notre mission, c'est de nous faire les interprètes de la colère des classes moyennes qui ne sont ni assez riches pour Paris, ni assez pauvres pour profiter de ces aides sociales. Notre mission, au fond, c'est d'exprimer notre fierté déçue d'appartenir à une capitale qui, certes, fait rêver le monde entier, mais qui, en réalité, pourrait être bien plus prospère, bien plus sûre et bien plus rayonnante. Je veux, mes amis, saluer la résistance de cette fédération de Paris et le travail de celles et de ceux qui vont passer la main à une nouvelle équipe et je veux adresser à Frédéric Péchenard tous mes encouragements pour sa nouvelle mission. Notre deuxième mission, c'est de faire gagner Valérie Pécresse et Pierre-Yves Bournazel aux élections régionales. Cette victoire en Ile-de-France, elle est nécessaire pour relancer la dynamique de la région capitale. Elle est nécessaire pour apporter des réponses aux mots dont souffrent les Parisiens parce que Paris étouffe dans une région sans ambition, dans une région sans stratégie, dans une région sans autorité. Et enfin, cette victoire régionale, elle est évidemment indispensable pour engager l'alternance politique dont notre pays a besoin. Imaginez un instant que la gauche ne subisse pas une défaite écrasante aux élections régionales. Ce que M. Hollande en tirerait comme conséquence et comme conclusion, c'est que sa politique, finalement, n'est pas si mal que ça, qu'il a toutes les raisons de se représenter et surtout qu'il a toutes les raisons de continuer encore pendant 18 mois dans la voie fausse qu'il emprunte depuis déjà maintenant près de 3 ans et qui conduit notre pays dans une impasse. Si vous n'en êtes pas convaincus, peut-être l'êtes-vous déjà, cette semaine, 2 images ont fait le tour du monde. La première montrait un responsable d'Air France en guenille quasiment lynché par des voyous qui confondent manifestations et agressions. L'autre, au Parlement européen, montrait Mme Le Pen injuriant de façon grossière le président de la République et la chancelière allemande. Eh bien, je vous le dis, face à ces 2 images, j'ai eu honte. J'ai eu honte de voir mon pays que j'aime présenter le visage de la violence et de la haine. J'ai eu honte de voir mon pays d'un côté prisonnier d'un pouvoir impuissant et de l'autre condamné à subir les mensonges de la firme Le Pen. La vérité, c'est que nous ne sommes pas condamnés à subir les erreurs socialistes et nous ne sommes pas condamnés à avaler plus longtemps les mensonges de la PME, de la famille Le Pen. La France... La France n'est pas fichue. C'est juste son système qui l'est. Et un système, ça se change, à condition d'avoir le courage de gouverner. Les Républicains, c'est notre mission, ne doivent pas laisser le pays s'enfoncer dans le marais. Et si nous sommes tous rassemblés, c'est parce que nous sommes tous révoltés. Après trois années de pouvoir, on peut déjà affirmer que le quinquennat de François Hollande aura été historiquement une calamité pour la France. Et donc, naturellement, face à cette calamité, nous devons envoyer aux élections régionales, en votant Pierre-Yves Bournazel, un message puissant à François Hollande. Ce message, c'est « Monsieur le Président, on va vous sanctionner parce que vous n'avez pas cessé de mentir aux Français depuis le début de votre quinquennat. » Vous nous aviez dit que la crise était conjoncturelle, que les déficits allaient être rapidement réduits, que le chômage allait bientôt décroître, que la reprise était là. Ces promesses sont balayées par les faits. Les faits, c'est plus de 600 000 chômeurs supplémentaires depuis 2012. Les faits, c'est 2 millions de jeunes qui, aujourd'hui, dans notre pays, ne sont ni à l'école, ni dans une formation, ni dans un emploi. Ça fait à peu près 3 mois que j'assène ce chiffre à chaque fois qu'un micro se tend devant moi et que je n'arrive pas à le faire sortir dans le débat public. Je vous demande à m'aider à le faire parce que ce chiffre est le chiffre le plus grave de tous ceux que je vais évoquer devant vous. 2 millions de jeunes qui ne sont nulle part. 2 millions de jeunes qui sont quasiment dans la rue. Il n'y a pas un autre grand pays en Europe qui puisse présenter un bilan aussi négatif. C'est une bombe à retardement. Et cette bombe à retardement, elle est très largement la conséquence des erreurs de François Hollande et de son gouvernement qui ont massacré le système d'apprentissage, qui ont refusé de corriger les errements de notre système éducatif et qui s'entêtent encore dans une réforme du collège qui n'aura pas d'autre résultat que d'aggraver la situation de la jeunesse française. 300 milliards de dettes supplémentaires. La dette française va atteindre 96,5% ou 7% de la richesse nationale. C'est des chiffres comme ça que vous avez l'impression que ça ne signifie rien du tout. Je vais vous en donner un qui va peut-être vous faire réfléchir. Même si en même temps, il me renvoie à une longue carrière politique. Quand j'ai commencé, quand j'ai été élu à l'Assemblée nationale pour la première fois, la dette française, c'était 17% de la richesse nationale. C'est aujourd'hui près de 100% de la richesse nationale. C'est un drame absolu qui condamne notre pays à être dépendant des autres. Et face à ça, qu'est-ce que François Hollande nous propose comme perspective pour l'année 2016 et au fond, la fin de son quinquennat ? À peine 1% de croissance, une crise identitaire qui amène les Français à ne plus croire en leur pays et une politique étrangère qui est un désastre pour l'image de la France et qui est un désastre pour l'Europe qui, vous le voyez, est remise en cause par les flux de réfugiés qui pourraient être stoppés si la France et l'Europe avaient le courage de prendre en charge une politique étrangère sérieuse et réaliste au Proche-Orient. Et en votant pour Valérie Pécresse et Pierre-Yves Bournazel aux élections régionales, il faut aussi envoyer ce message à François Hollande. Faites quelque chose des 18 mois qui vous restent. On ne peut pas, nous, considérer qu'on est simplement un parti politique qui attend l'alternance et se réjouir de voir que pendant 18 mois, la situation du pays va continuer de se dégrader. Donc notre message, c'est aussi de dire à François Hollande, prenez des initiatives, faites en sorte que ces 18 mois ne soient pas les 18 mois les plus longs et les plus inutiles de la Ve République. il y a un référendum qui a été organisé dans une entreprise automobile dans l'Est de la France. Une majorité de salariés a choisi de repasser à 39 heures, payer 37. Monsieur le Président de la République, prenez en compte la vie des salariés, écoutez-les, prenez des initiatives pour libérer le temps de travail dans notre pays. Les agriculteurs sont en train de crouler sous le poids des charges et des contraintes. Je lui ai proposé une idée très simple qui coûte absolument rien, supprimer, geler, je n'ai même pas dit supprimer, geler toutes les normes qui pèsent sur l'agriculture française et qui ne sont pas exigibles dans les autres pays européens. Juste ça, ça suffirait à redonner de l'espoir et de l'oxygène à l'agriculture française. Et puis enfin, changez de politique étrangère. Comprenez enfin que vos postures morales conduisent en réalité à des désastres, que derrière vos postures morales, il y a des milliers et des millions de gens qui souffrent de l'incapacité de la France, de l'Europe et de l'Occident à comprendre la crise du Proche-Orient et à mettre en œuvre des politiques qui soient des politiques efficaces. Et nous continuons. On s'est enorgueillis pendant 48 heures que nos valeureux pilotes français soient allés frapper des cibles en Syrie. C'est très bien. Mais qui peut croire qu'en allant une fois tous les 15 jours frapper une cible en Syrie, on va régler le problème de la Syrie et stopper les flux migratoires qui viennent nous envahir. Voilà la France que François Hollande promettait de réenchanter. Eh bien, c'est en fait une France qui est aujourd'hui tourmentée par les cauchemars. Ça fait un moment, vous me le reconnaîtrez, que je nous alerte sur le décrochage de notre pays. J'avais dit un jour que la faillite n'était pas une menace abstraite. Alors je sais, la chanson prétend que celui qui dit la vérité doit être exécuté. Mais on n'abat pas la vérité et vous avez sans doute remarqué qu'il y a trois mois, quand tout le monde était au chevet de la Grèce, plus personne ne chantait. De cette crise, le président de la République oublie l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que pour qu'un peuple reste souverain, pour qu'il n'ait pas à subir la volonté des autres, ce qui au fond est en gros la définition du gaullisme, eh bien il doit se réformer par lui-même et pour lui-même. Non, monsieur Hollande, nous ne sommes pas souverains. Nous ne le sommes pas avec 2 000 milliards de dettes, tenues entre les mains de je ne sais quel fond de pension américain, asiatique ou qatarie. Souverains, nous ne le sommes pas lorsque le gouvernement va tête basse à Bruxelles pour s'excuser de ne pas respecter ses obligations en matière de déficit. Souverains, nous ne le sommes pas lorsque la croissance française est juste scotchée sur celle de l'Europe et celle de l'Europe indexée sur celle des États-Unis. Souverains, nous ne le sommes pas lorsque nous avons 6 millions de personnes qui pointent à Pôle emploi parce qu'on a refusé de réformer le marché du travail. Souverains, nous ne le sommes pas lorsque notre partenaire allemand tient les rênes de l'Europe et pourquoi tient-il les rênes de l'Europe ? Juste parce que nous sommes incapables de le faire nous-mêmes. Où est la souveraineté populaire quand l'État recule devant les délinquants comme nous venons encore de le voir avec les drames qui se sont produits dans notre région Île-de-France cette semaine ? Lorsque la laïcité cède devant les fondamentalistes, lorsque les syndicats les plus archaïques font la loi, lorsque je le citais dans le débat avec le Premier ministre dans la région des Pays de la Loire à côté de Nantes, depuis maintenant plusieurs années, un territoire entier plus grand que plusieurs communes est entre les mains de hors-la-loi qui en administre le territoire et qui filtre les gens qui ont le droit de rentrer dans ce territoire et ceux qui n'y ont pas le droit, des hors-la-loi qui ont attaqué comme au Farouest comme les diligences un fourgon de gendarmerie il y a quelques semaines sorti les gendarmes et brûlé le véhicule de la gendarmerie des hors-la-loi qui il y a encore quelques jours ont intercepté un camion de marchandises sur une route publique de cette région ont éjecté les chauffeurs et se sont emparés de la cargaison. Voilà c'est en France que ça se passe aujourd'hui la vérité c'est que ce pouvoir n'a plus aucune autorité et quand le pouvoir n'a plus d'autorité c'est la souveraineté nationale qui est menacée. Voilà mes amis il n'y aura pas de redressement national sans réforme radicale et aujourd'hui compte tenu de la situation de notre pays je veux dire que la France n'a pas seulement besoin d'alternance politique elle a besoin de faire tomber les bastilles qui étouffent les énergies françaises il faut faire tomber la bastille des 35 heures mais il ne faut pas la faire tomber à moitié il faut la faire tomber complètement il faut laisser les salariés libres de négocier avec leurs entreprises le temps de travail sans y mettre de limites sans y mettre de contraintes en faisant confiance en faisant confiance aux hommes et aux femmes qui travaillent dans les entreprises françaises la bastille du code du travail ensuite il faut la faire sauter cette bastille qui exclut ceux qui cherchent un travail la bastille de l'impôt confiscatoire qui décourage les talents et qui explique qu'aujourd'hui notre pays soit à l'arrêt parce qu'il n'y a plus d'investissement comment considérer un pouvoir qui n'a de cesse que de dénoncer ceux qui gagnent de l'argent qui n'a de cesse que de les pousser à s'exiler je veux parler des capitalistes français et qui lorsqu'ils cherchent des fonds pour relever des entreprises stratégiques françaises va se rouler par terre devant le Qatar ou les fonds de pension américains qu'est-ce qu'on peut dire d'un gouvernement qui agit de cette manière il faut faire sauter la bataille des réglementations qui bloquent l'innovation la bastille de la dépense publique qui conduit tout droit à la faillite la bastille de l'égalitarisme qui est la négation du mérite et du courage la bastille de l'assistanat qui détruit la cohésion nationale partout où je vais en France je vois la colère monter mais je veux vous dire je vois la colère monter plus que vous ne le pensez plus qu'on le voit peut-être ici de notre capitale nationale les entrepreneurs les salariés les chômeurs les agriculteurs les artisans il y a dans toutes ces catégories de français une révolte qui est en train de monter une révolte contre l'immobilisme qui les enfonce une révolte contre tout ce qui ne marche plus et j'ose dire que jamais notre pays n'a été aussi prêt à assumer un vrai projet de liberté un projet construit sérieusement un projet porté par des équipes solides et déterminées il ne s'agit pas de revenir en arrière il ne s'agit pas simplement de corriger des erreurs ou des excès il s'agit de changer de logiciel il s'agit de remplacer nos réflexes étatiques par l'ouverture de nouveaux espaces de liberté et par un véritable contrat de confiance avec les français il s'agit de nous doter d'un logiciel qui nous interdirait de réglementer de légiférer de taxer quand une autre réponse est possible d'un logiciel qui au fond répondrait à cette interpellation d'une femme dans une réunion que je faisais il y a quelques mois je crois que c'était à Toulouse et qui m'a dit moi il y a une seule chose que je vous demande que l'état soit loyal avec nous et je lui ai dit mais c'est quoi un état loyal elle m'a dit c'est un état qui ne met pas des radars en bas des descentes qui ne change pas les règles de la fiscalité tous les 15 jours qui ne met pas en place des impôts rétroactifs c'est un état en qui on peut avoir confiance et bien c'est ça l'objectif qui doit être celui des républicains de remettre l'état à sa place de recréer une relation de confiance entre l'état et les citoyens et au coeur de cette relation de confiance il y a la liberté voilà la situation française est difficile mais parmi nous parmi les républicains personne ne tremble devant cette situation il est temps maintenant de s'engager il est temps de miser sur la liberté et sur la confiance il est temps d'apprendre à nos enfants à aimer la France à aimer son histoire complexe en engageant une autre partition que celle de l'excuse obligée il est temps de parler de la république française et pas seulement de la république tout court je ne sais pas si vous avez remarqué mais nos gouvernants n'ont que ce mot à la bouche tous les jours il nous parle de la république toutes les 4 phrases le premier ministre prononce le mot république il ne parle jamais de la république française comme si la république c'était une sorte d'idée abstraite mais nous ne sommes pas une idée abstraite nous sommes la France nous sommes un pays avec une histoire avec une culture avec une identité avec une géographie avec des espoirs avec des qualités avec des défauts c'est la république française et c'est cette république française que nous devons apprendre à nos enfants voilà il est temps de sortir notre drapeau de crier notre fierté d'être français celui qui sait d'où il vient celui qui sait ce qu'il doit à son pays et bien celui-là il n'est pas le pion d'une histoire qui se joue ailleurs nous sommes au début d'une marche d'une marche dont vous connaissez le but il s'agit de nous renouveler il s'agit de nous rassembler il s'agit de faire gagner la France c'est notre devoir c'est la bataille des parisiens et c'est la bataille des français je redemande la parole comme elle est en face de moi elle m'aveuglait et donc je n'ai pas vu qu'elle était là et je n'ai pas cité au début de mon propos Nathalie Kosciusko-Morizet que je suis heureux de saluer et qui conduit le combat parisien contre madame tout va bien merci à tous Merci.